Nous allons parler de la vie en EHPAD, depuis le point de vue d'une soignante. La soignante, notre invitée, s'appelle Nathalie Firmini, qui a écrit un livre qui s'appelle justement « Ma vie de soignante en EHPAD », et dont il y a une préface, une post-fast. La préface, c'est le docteur Véronique Lefebvre d'Enouette. D'ailleurs, il y en a un grand entretien que j'ai fait avec elle il y a quelques temps, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Et une post-fast, je ne sais pas si c'est ça, de Didier Buffet, qui est un des spécialistes notamment sur l'alimentation, si je me souviens bien, d'essayer. Donc, nous allons parcourir un petit peu ce qui se passe dans les EHPAD, les besoins, les difficultés, mais de point de vue d'une soignante. Bonjour Nathalie. Bonjour Frédéric, merci de m'inviter. Peut-être vous présentez, et on présente le livre après, mais vous présentez votre parcours, qu'on comprenne d'où vous parlez. Oui, alors je m'appelle Nathalie, je viens tout juste d'avoir 50 ans, ce qui me met dans la catégorie des seniors, toujours sympa. Je viens d'un… je suis une autodidacte, en fait. J'ai commencé à travailler en faisant les tout-petits au développement de leurs autonomies. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine du sport, et de manière croisée, j'ai mis en place des activités pour les tout-petits, jusqu'aux personnes porteuses de handicap, en perte d'autonomie et dépendantes. Et sur ce chemin-là, j'ai croisé en fait l'accompagnement des personnes âgées, et ça a été pour moi motivant, et du coup, je suis partie dans ce champ-là, en me formant, et j'ai fini par travailler en EHPAD, d'où vient ce livre. Donc, vous avez travaillé dans les EHPAD publics, privés, plusieurs types d'EHPAD ? Quel type d'EHPAD ? Alors, j'ai commencé par découvrir le monde des EHPAD par l'EHPAD public, dans le livre, il y a un petit volet où j'explique… C'est justement en voyant la manière dont les soignants font ce qu'ils peuvent tous les jours pour prendre en soin les personnes âgées, et qu'ensuite, une fois que ça s'est fait, je voyais en fait les personnes qui étaient installées, comme je dis, en rond d'oignon, à se regarder dans le blanc des yeux, parce qu'il n'y avait pas d'activité mise en place pour elles, et il n'y avait pas grand-chose qui était faite pour elles après la prise en soin, jusqu'à la prise de repas de midi. Et ça, ça m'a vraiment bousculée, parce que d'une part, je me suis dit que je ne voulais pas ça pour mes propres parents, et ensuite, en me transposant, que je ne voulais pas ça pour moi. Donc, je me suis formée pour aller travailler en EHPAD, et j'ai décroché un poste dans l'EHPAD dans lequel j'ai œuvré, d'où vient ce livre, qui était un EHPAD privé. On dit qu'il manque du personnel dans les EHPAD. Pour vous, est-ce que c'est vrai ? Qu'en est-il ? Je pense qu'il suffit d'y aller. Je pense qu'aujourd'hui, quiconque met les pieds, que ce soit dans un EHPAD ou dans un hôpital, on voit qu'il y a de moins en moins de monde. Donc, pour moi, ce n'est même pas une vérité. C'est un constat qui… Alors, je n'aime pas les fatalités. Lorsqu'on a observé quelque chose, comment est-ce qu'on trouve les moyens de changer les choses ? C'est un fait. Et pour moi, ce fait-là, il vient d'une crise d'évocation. Il vient du fait que de plus en plus de soignants aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans ce qui leur est demandé de faire. la crise Covid, même si c'est barbant d'en parler, c'est quand même un catalyseur qui a fait beaucoup, beaucoup de mal ou qui a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus demander à des soignants de prendre en soin six résidents, de les faire travailler comme des machines, de mesurer en fait le nombre de temps qu'ils vont passer à prendre en soin une personne, un corps, sans prendre en compte le soin de l'esprit, sans se relier à la personne, sans la toucher, sans lui parler. Tout ça, c'est important. Ça fait partie du soin. Et un grand nombre de soignants aujourd'hui, pardon, ne se reconnaissant tellement plus dans ce qu'ils auraient demandé de faire, dans des missions. Le manque de personnel, on l'avait un petit peu commencé à le décrire, mais ça se traduit comment ? Alors, dans les pas dans lesquels j'étais, ça se décrivait très facilement. C'est-à-dire que tous les jours, moi, j'observais l'assistante de direction et la directrice qui appelaient pour trouver des remplaçants pour la journée. Tous les jours. Il ne s'est pas passé une seule journée en cinq ans où j'ai travaillé dans les pas dans lesquels j'étais, ou la directrice ou l'assistante de direction ou les remplaçants n'étaient pas en quête de soignants pour venir pallier au manque qui était évident. Et concrètement, c'est-à-dire, en fait, le manque de personnel, c'est-à-dire qu'il y a des tâches que vous ne pouvez pas faire, ou alors vous vous concentrez sur certains résidents, on réduit tout ? Il y a des choix à faire, j'imagine, dans les tâches ? Alors, dans l'organisation, il y a des choses qui sont enlevées. C'est-à-dire que si… Alors, on va parler d'une infirmière. On va partir de ce poste-là. Imaginons que le matin, il n'y ait pas l'infirmière en poste. L'infirmière, c'est un poste-clé. C'est celle qui va distribuer les médicaments. Si les résidents n'ont pas leurs médicaments, vous pouvez imaginer les conséquences que ça peut avoir. Imaginons que derrière, il faille donner les médicaments absolument et que ce soit l'aide soignante qui soit mandatée pour faire ce travail. Elle ne peut pas faire ce travail puisqu'elle n'a pas les compétences de l'infirmière. Si elle donne un médicament et que le médicament, il est mal ingéré, ça peut avoir de grosses conséquences. Poste après poste, on voit le décalage. Jusqu'à l'AV qui va prendre la place de l'aide soignante pour faire les soins du corps. Ensuite, vous avez l'assistante de direction qui va peut-être aller mettre la table parce que l'AV n'est plus là, elle est en train de faire les soins du corps. Vous voyez tout le décalage qu'il peut y avoir et les dysfonctionnements dans l'organisation du service qui fait que derrière, c'est le résident et les équipes qui en pâtissent. Donc, on ne peut pas faire ça tout le temps. Une fois, deux fois, c'est OK. Mais quand on fait ça tous les jours et qu'on travaille en mode dégradé, tous les jours, à un moment donné, c'est épuisant. Comment est-ce qu'on le mesure, le manque de personnel ? Par exemple, sur 10 salariés, il en manque combien ? On se rend compte pour vous. Alors, sur 10 salariés. On va partir de 10 salariés. Je pense que quand il y en a la moitié, c'est déjà en mode dégradé. D'accord. À ce point-là, en fait. Moi, j'aurais dit un ou deux déjà qui manquent. Il y a la moitié. Oui, mais la moitié, c'est… On est des forces vives. On sait que si on nous demande de faire des tâches, on va les faire. On va remplir les tâches manquantes. Sauf qu'on va les remplir vite. Et on sait qu'en général, vite et bien, ça ne va pas ensemble. Si on a, par exemple, le matin, il devait y avoir en poste, on va dire, deux infirmières, trois assistantes de vie, quatre aides-soignantes. Imaginons qu'il manque une infirmière, deux assistantes de vie et deux soignantes. Là, je peux vous dire que… Alors, ce n'est pas très sympa de dire ça comme ça, mais c'est vraiment pour montrer, en fait, les conséquences. Certains résidents ne vont pas être pris en soin ou vont être pris en soin à la va-vie et ne vont pas sortir de leur vie. Parce que toutes les mobilisations et toutes les prises en soin qui leur sont dédiées ne vont pas se faire. Quand vous parlez du personnel qui quitte le secteur ou qui refuse de venir, les raisons pour lesquelles ils quittent le secteur, c'est desquelles ? Alors, je pense que… Enfin, je n'irais pas dire qu'ils refusent de venir. Je dirais que… On dirait que c'est mon langage à moi, mais oui, pour que tout le monde comprenne. Il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est important de… Oui, parce qu'il ne faut pas les accuser. Absolument. Je pense que, comme dans tout travail, à un moment donné, si vous êtes dévalorisé, si vous êtes déconsidéré, si on vous donne plus que ce que vous pouvez faire et si ce que vous faites ne correspond plus à vos valeurs… Exemple, je reprends une prise en soin d'un résident. La prise en soin d'un résident pour la douche le matin, c'est quelque chose qui touche à l'intime, qui se fait avec beaucoup de douceur, qui se fait avec un lien de relation, etc. Imaginons que le matin, il n'y ait que deux soignants, comme je vous le disais tout à l'heure. Les résidents qui vont être pris en soin de manière privilégiée, ça ne va pas être ceux qui sont autonomes. Eux, on va les laisser de côté, parce qu'ils savent se gérer. Je mets ça entre guillemets. Ceux qui sont totalement dépendants et qui restent alités, on va leur faire ce qu'on appelle une petite toilette. Je trouve que c'est quand même indigne de devoir faire des choix sur la prise en soin de résidents. Mais les soignants, eux, qui agissent comme ça, à un moment donné, ils se sentent maltraitants parce qu'ils n'ont pas signé pour faire ça. Donc, on peut observer qu'à un moment donné, si ça se répète et que M. ou Mme Antel est resté au lit un jour et que la famille est venue en demandant pourquoi M. et Mme Antel est resté au lit et que le soignant, il ne va pas expliquer pourquoi est-ce que la résidence fonctionne en mode dégradé. Le système va donner une autre raison. Mais vous voyez, toute cette accumulation de faits va générer à un moment donné la crise des vocations et les démissions en masse. Et ça, je l'observe autour de moi avec un grand nombre de personnes avec qui je parle, qui sont parties, qui sont redirigées ailleurs, mais qui restent dans un domaine de soins, mais autrement pas. Est-ce qu'il y a aussi une image de ces professions ? C'est-à-dire, en fait, moi, je me souviens d'avoir parlé d'exaucer de vie. Elle me disait, mais moi, le problème, c'est aussi un problème d'image dans le sens que si je vais au restaurant avec des amis et qu'on fait un tour de table pour savoir quel métier chacun le fait, si moi, je dis que je suis l'exaucer de vie, beaucoup vont me dire, toi, tu es femme de ménage. Est-ce qu'il y a aussi, vous voyez ce que veut dire, cette image des postes ou c'est une question de salaire plus de surcharge du travail ? Est-ce qu'il y a aussi de l'image ? Alors, je pense que c'est un tout et je pense que c'est bien français parce que pour moi, en France, les étiquettes par rapport aux postes qu'on a, ou c'est valorisant, ou c'est dégradant. On l'a bien entendu, pendant le coronavirus, on avait les non-essentiels. Et en général, on s'est rendu compte ensuite que ces non-essentiels, c'était les plus essentiels parce que sans eux, rien ne tourne en fait. Effectivement, je pense que valoriser les personnes en fonction de leurs compétences, de leurs savoirs, de leurs connaissances, principalement, tous ceux qui travaillent dans le milieu du soin, les sensibiliser, les former, les informer et bien les payer surtout parce qu'on observe que les petits cadeaux qui sont donnés aux personnels soignants, en les applaudissant à un moment donné et en les descendant après, à un moment donné, ils ne vont pas se reconnaître et ils vont se dire, je vais dire un gros mot, oui, j'y vais, on me prend pour un con, on me prend pour une conne, donc c'est bon. donc je pense que, oui, effectivement, on est dans un monde aujourd'hui où on a besoin de montrer le professionnalisme et le professionnalisme sur le papier, ça se montre avec les formations, avec les tampons sur les diplômes que vous avez, etc. On pourrait valoriser ça autrement parce qu'un grand nombre de gens ont beaucoup de compétences mais n'ont pas forcément les diplômes qui sont associés à ces compétences et à l'inverse, certaines personnes ont beaucoup de diplômes mais n'ont pas le savoir-faire et le savoir-être du terrain. Le côté maltraitance, comment est-ce que le personnel réagit quand on leur dit qu'ils sont maltraitants ? Alors, je ne parle pas de la maltraitance où on tape une personne, je parle de la maltraitance que vous avez dit, dû à l'organisation dégradée. Donc, on va dire la volontaire, j'allais dire. Comment est-ce que le personnel réagit quand on leur dit qu'il est maltraitant ? Est-ce qu'il réagit ou est-ce qu'il a suffisamment de recul pour savoir « Non, attendez, je ne suis quand même pas maltraitant » ou est-ce que ça… Comment il réagit ? Je pense qu'il réagit très mal et que la première fois, il peut se demander comment et pourquoi il peut se remettre en question. La deuxième fois, il peut se dire qu'il a fait preuve de négligence peut-être parce qu'on le fait tous. On peut tous à un endroit être maltraitant. Surtout dans le rush. Absolument. Moi, j'admire les infirmières à l'hôpital. Quand on les voit dans le rush tout le temps et sans faire de fautes, grave, purée, moi, j'en serais incapable. Et pour le coup, Frédéric, j'entends sans faire de fautes graves. La petite faute sera cataloguée, répertoriée comme la faute ultime, grave. Je pars de mon expérience. Là où j'ai commencé à me sentir maltraitante et à ne plus du tout être en accord avec ce que je faisais, c'est pendant le coronavirus, au moment où les résidents étaient confinés en chambre. Lorsqu'un résident me demandait s'il pouvait sortir, moi, petite Nathalie, 50 ans, pardon, grande Nathalie, aller leur dire « Non, vous êtes confinée, vous ne sortez pas. » Ça, c'est de la maltraitance. Qui est-ce que je suis pour aller imposer à quelqu'un de ne pas sortir de sa chambre ? Je deviens un jolière, quoi. Et ça, c'est de la maltraitance qui m'est imposée par l'institution. Ce n'est pas moi qui suis maltraitante. Donc, les familles qui, derrière, vont appeler et qui vont entendre que leurs parents n'ont pas la voix joviale de d'habitude, vont se demander ce qui s'est passé. Donc, vont chercher à savoir qui a fait quoi ? Le résident qui va dire « Oui, aujourd'hui, Nathalie, elle m'a interdit de sortir. » La famille, qu'est-ce qu'elle va penser que Nathalie, elle a maltraité M. Antel ? Et M. Antel, il va s'être senti maltraité aussi. Vous voyez ? C'est tout un cheminement, en fait. Ce que je dis, c'est que la maltraitance, c'est quelque chose qu'il faut déjà définir. On a plusieurs formes de maltraitance. On a la maltraitance par négligence, la maltraitance institutionnelle, on a la maltraitance. Le fait de ne pas répondre à quelqu'un, c'est maltraitant. Imaginons que vous me posiez une question, qu'on ait des yeux dans les yeux et que là, je vous regarde et je ne réponds pas. C'est maltraitant. Je pense que tout ça… Pardon, excusez-moi. Pour finir, je voulais dire autour de la maltraitance, je pense qu'il faudrait déjà revoir comment est-ce qu'on définit la maltraitance, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je poussais, je ne dis pas qu'on pousse, pourquoi à un moment donné, les personnels soignants sont quelque part poussés à maltraiter par négligence et revoir un peu le système pour qu'on prenne en soin plus dignement les personnes et aussi que celles et ceux qui prennent en soin se prennent en soin aussi pour ne pas finir en burn-out et quitter les navires. Lorsque le livre de Louis Fossoyeur et de Victor Castané est sorti, le personnel, d'après vous, il a réagi comment ? Il s'est dit ouf, on montre le problème à tout le monde et on va peut-être le résoudre ou alors non, on va encore nous mettre, on va encore nous, mettre le projecteur sur nous en disant qu'on est maltraitant ou autre. Comment est-ce que le personnel… Alors, du haut de mon regard et des échos que j'en ai eus, tout le monde a salué en fait la sortie de ce livre qui mettait en avant, il faut bien le préciser, des malversations, des petits arrangements entre amis, des restrictions du rationnement de protection et de biscottes pour gagner plus d'argent. les gens avec qui on a parlé de ça et de maltraitance de gros actionnaires, le problème, c'est que ce livre-là qui est bien soupçé a jeté l'oppreuve en fait sur les EHPAD de manière générale. C'est-à-dire que les gens… Voilà, c'était ma question. Je pensais… Donc, c'est pour ça que je me relis à votre question. Je pense que les gens ont pensé que tous les EHPAD rationnaient les résidents en biscotte ou en protection, que tous les EHPAD étaient maltrêtants envers leur personnel et les personnes qu'elles accueillaient. Mais dans les faits, non, parce que ce que je dis, il faut aller sur le terrain en fait d'un EHPAD. Vous venez de dire tout à l'heure que lorsque vous voyez des infirmières courir, vous êtes admiratif. Il suffit d'aller dans un lieu de soin pour voir en fait tout le déploiement, toute la dévotion, toutes les compétences qu'ont les gens qui travaillent. Et parfois, on peut se dire qu'on est admiratif, mais on pourrait même avoir presque de la peine pour eux de les voir courir autant. Parce que pourquoi est-ce qu'ils courent autant ? Les choses pourraient se faire avec plus de temps parce que la prise en soin, c'est du temps. La prise en soin, c'est pas courir d'un endroit à l'autre. Et dans le livre, j'ai un épisode où je parle de la maltraitance institutionnelle et comment pour moi elle se dessine. Et je disais du haut de mon expérience, lorsque j'ai été hospitalisée, et là je parle d'un épisode personnel parce que ça nous permet de me relier à tous les êtres humains que nous sommes, je disais lorsque je sonne et que je ne vois personne arriver et que j'ai sonné 4-5 fois, est-ce que je peux me dire que peut-être 20 personnes ont sonné avant moi ? Est-ce que je peux me dire que peut-être le soignant là qui a couru toute la journée, il est en train de faire sa pause ? Est-ce que je peux me dire que peut-être là où moi je suis en train de sonner, les soignants ils sont peut-être sur une urgence ? Il y a toujours des faits qui font que à l'instant T, la maltraitance s'inscrit peut-être dans le système. Et encore une fois, ceux qui en pâtissent en premier, c'est les résidents, les patients, mais il ne faut pas oublier les soignants eux-mêmes qui sont les premiers à ne pas vivre bien cette situation. Certains parlent de vocation pour ces métiers. Vous êtes d'accord avec ces termes ? Il faudrait leur demander parce que je pense que chacun inscrit en fait son envie selon lui-même. Mais est-ce que, j'ai provoqué un peu, est-ce que travailler dans de telles conditions auprès des personnes, c'est une vocation ? Moi, j'ai du mal. Alors, je vais dire quelque chose. Parce qu'en fait, parce que j'ai l'impression que ceux qui disent que c'est une vocation sont ceux qui décrivent mais qui sont à l'extérieur. Je voudrais savoir si les soignants disent « Ah oui, je fais ce métier-là par vocation ». Alors, sincèrement, je pense que quand on fait ce genre de métier, c'est que on a mûrement réfléchi à ce que ça allait être. Je vais y aller. Qui se dit un jour qu'on va être proctologue ? Qui se dit un jour qu'on va travailler en EHPAD et qu'on va être là pour nettoyer le pipi, le caca, le vomi à longueur de journée ? Je pense que oui, il faut que ça s'inscrive dans une envie, un désir. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de vocation. Il y a une question assez rapide. On m'explique que les salariés des EHPAD ont beaucoup de temps de travail qui sont dus à des saisies de ce qu'elles font. Et on m'a expliqué l'autre jour que ça prenait quand même deux à trois heures par jour. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment cette saisie à faire ? J'ai bien compris, il y a la saisie par rapport, je rentre dans telle chambre, je la saisis, bon, est-ce qu'il est réalisé ? Est-ce que ça, c'est vrai, déjà ? Et est-ce que c'est dur pour ton temps ? Pareil, je pense que… Alors, du haut de mon expérience, de mon regard du terrain, et je repars de l'infirmière qui, avant, allait préparer les piluliers des résidents pour la journée, donc matin, midi et soir. aujourd'hui, elle va préparer les piluliers et elle a son petit moniteur devant elle, donc il faut qu'elle rentre toutes les valeurs. Donc, toute la journée, le moindre acte, on ne doit pas canoter sur son ordinateur pour laisser des, comme vous dites, des saisies ou des transmissions, etc. Ça, c'est bien, parce qu'il faut de la traçabilité dans ce qu'on fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que trop de traçabilité tue en fait le temps de présence. Aujourd'hui, on peut observer que quelqu'un qui va rentrer dans la chambre d'un résident ou d'un patient à l'hôpital, il arrive avec son petit moniteur et il commence par taper sur son moniteur avant de vous dire bonjour. Ensuite, il va arriver dans la chambre, il va vous faire le soin et il repart taper sur son petit moniteur avant de partir. Donc, si vous mettez la somme de toutes ces saisies effectivement à la fin de la journée, trois heures, je pense que, oui, trois, quatre heures, oui, et vous imputez ces trois, quatre heures sur les soins à prodiguer aux patients sur la relation, ne serait-ce que la relation, le fait de s'asseoir deux minutes, de parler à quelqu'un, de l'écouter, de peut-être lui prendre la main trois, quatre heures, tout ça, on les met où ? J'aurais voulu parler, j'aurais voulu qu'on parle également des innovations qui apparaissent ou qui sont apparues. On va prendre un truc très visible. Les robots, par exemple, les petits robots de téléprésence, etc. Oui. Les soignants, on pense quoi ? Parce que d'un côté, on me dit les soignants les veulent, d'autre côté, on me dit les soignants ont peur que ça remplace le travail des soignants. Les soignants, on pense quoi ? Moi, j'ai deux vues. Il y a le côté, c'est utile, par exemple, le petit robot qui va détecter la chute du résident ou du patient, c'est super utile, parce que quand quelqu'un est au sol, si c'est le robot qui détecte qu'il y a une présence au sol, c'est quand même très bien de se dire que le soignant qui lui ne va pas passer peut-être dans les 30 minutes, il a l'alerte que le résident est au sol, ça peut lui sauver la vie. Après, il y a les autres dispositifs qui sont mis en place qui effectivement peuvent faire peur aux soignants parce que, comme vous le dites si bien, on voit aujourd'hui dans un grand nombre de services ou de domaines l'automatisation, la robotisation, on le voit sur les postes de caisse par exemple où aujourd'hui, vous allez payer vos courses tout seul et vous n'avez plus besoin en fait d'avoir affaire à une caissière. on est en train de mettre en place des photomatons pour pouvoir avoir une consultation après avoir fait vos courses. Donc, c'est très bien. Enfin, c'est très bien d'un côté parce qu'on a des déserts médicaux, mais de l'autre, ça enlève quand même un grand nombre de professionnels du terrain qui sont remplacés par des interfaces. J'en reviens aux capteurs de chutes, enfin des systèmes qui détectent les chutes. Lorsque dans un EHPAD il y a une seule personne, je ne suis pas cynique mais ça va être un peu direct. Allez-y. Dans les EHPAD la nuit par exemple, s'il y a un seul surveillant, un seul personnel et que le système détecte plusieurs chutes en même temps, ok, c'est bien, ça détecte les chutes. Ce qui n'aurait peut-être pas été détecté s'il n'y avait pas ces systèmes-là. Mais le soignant il est débordé. Comment est-ce que le soignant réagit par rapport à ces… Est-ce que ces systèmes-là ou est-ce que des systèmes comme ceux-ci ne vont pas augmenter la charge de travail du personnel ? Je pense que d'une part ça va augmenter la charge de travail, d'autre part si la situation et je dis si la situation reste celle-là avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul soignant dans la résidence et qu'il y ait trois ou quatre systèmes qui s'allument, cette gestion du stress, vous imaginez si demain il y en a un qui est décédé et que la personne n'ait pas eu le temps d'y aller parce qu'elle était appelée à faire un soin chez M. X ou parce que Mme Antel qui n'avait pas le dispositif d'alarme est tombée et a appelé de vive voix parce qu'elle elle peut appeler vous imaginez la culpabilité la charge c'est compliqué je pense que ce sont des outils qui sont importants mais comme je le dis souvent un outil devrait être utilisé à bon escient et à nous aujourd'hui d'essayer de trouver comment faire danser tout ça on a on a de grandes découvertes de grandes innovations aujourd'hui qui permettent de d'éveiller de redonner en fait de l'élan aux personnes qui semblent ne plus avoir de réaction cognitive mais ça reste des outils qui doivent être utilisés par l'homme c'est à dire qu'entre les deux je pense que mettre juste le robot face à la personne ça c'est délétère après c'est mon avis parce que nous sommes des êtres de relation parce qu'il y a pas mal de systèmes qui sont apparus qui sont en train d'apparaître qui en fait demandent du personnel oui mais c'est en ça que je dis oui oui mais donc en fait le personnel est réduit et si on nous met encore plus si on met encore ces systèmes là le personnel vas-y je me souviens par exemple d'un juré où il y avait une entreprise japonaise qui vous savez ils mettent des capteurs dans les couches pour savoir s'il faut les changer ou pas oui et je me souviens d'un dirigeant ou dirigeante d'un groupe d'EHPAD qui a posé la question qui était membre du jury qui a posé la question bon imaginons qu'à minuit il y en a 15 qui sonnent d'un coup il faut que j'embauche du monde c'est ça et donc voilà donc le personnel réagit comment il est capable de voir quand l'innovation arrive comment ça va réagir le personnel voit tout de suite que l'innovation va vraiment l'aider ou pas l'aider parce qu'en fait il y a aider le résident aider le personnel on peut aider que le résident et pas le personnel ou inversement vous voyez ce que je veux dire alors je vais vous le dire enfin vous je vais partir d'une expérience que j'ai vécue lorsque dans la résidence dans laquelle j'ai été il y a les rails de transfert qui ont été mis en place les rails de transfert c'est des rails qui aident au transfert des résidents là où les soignants mobilisent leurs muscles et qui doivent être d'eux ben là il y a un dispositif qui est fait pour qu'on mette une nasse sous le résident et le rail le soulève et le voilà et le fait circuler dans la chambre ou dans la salle de bain etc ça c'est pratique c'est bien ça sert aux soignants bien utilisé c'est parfait parce que bien utilisé ça permet aux soignants de ne pas se faire mal donc on minimise les risques psychosociaux bien utilisé ça permet de ne pas faire mal aux résidents mais ça lui laisse quand même sa motricité ce que je veux dire c'est que le résident si on lui demande après avoir été transféré à la salle de bain de continuer à se laver etc super si c'est mal utilisé qu'est-ce qui se passe les soignants pour aller vite parce qu'ils sont peu nombreux vont utiliser les rails tout le temps donc la personne qui devrait prétendument garder sa mobilité va se grabatiser c'est compliqué ce mot grabatiser vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que derrière chaque outil il faut qu'il y ait je pense la pleine conscience de celui qui l'utilise à quel service il l'utilise pour quel bienfait donc ça veut dire former le personnel mais comme le personnel change il faut former sans arrêt absolument c'est pour ça que je disais tout à l'heure sensibilisation collective information collective formation après de ceux qui sont sur le terrain et effectivement comme on voit aujourd'hui que le turnover mais c'est pas que dans les EHPAD c'est dans tous les lieux de soins et à la limite du turnover d'abord on en a partout c'est tellement important que former les personnes c'est d'autant plus important déjà pour la sécurité ensuite pour bien travailler et ensuite pour nous garantir qu'on fait du bon travail on n'est pas là pour faire un remplacement de 8h le soir à se dire on ne sait pas comment s'appelle madame de la chambre patata elle est tombée on arrive on dit et oui vous êtes qui non on est quand même dans une relation d'être humain et le soin c'est quelque chose qui touche à l'intégrité de la personne pour finir j'imagine que vous avez vécu des bons moments dans les EHPAD dans lesquels vous avez travaillé est-ce que vous pouvez nous en décrire j'ai vécu beaucoup de bons moments et ça va me permettre de dire que quand on pense que les EHPAD sont tous maltraitants non les EHPAD ont la vocation à accompagner à soigner à essayer de rendre le résident le plus joyeux possible dans sa journée et le problème c'est qu'aujourd'hui il manque du monde pour encadrer tout ça un souvenir qui m'a marqué alors ça va être paradoxal parce qu'on a un grand nombre de gens aujourd'hui qui ont peur de la mort dans le livre je raconte l'accompagnement d'une personne qui s'appelle dans le livre elle s'appelle Yvette que j'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle et je peux vous dire que ce moment reste pour moi marquant parce que avant ce dernier souffle il y a eu tout en cheminement et cet accompagnement a été pour moi mais quelque chose de je vais dire un mot qui va peut-être être fort magique et ça m'a fait prendre la pleine conscience de la chance qu'on a nous d'être en vie et aussi de l'importance d'aller accompagner quelqu'un jusqu'à sa mort il est inconcevable de laisser les gens mourir seuls et ça je l'ai vu pendant le coronavirus ce qui me motive aujourd'hui à aller vers la profession que j'essaye de développer je pense que voilà quand on voit quelqu'un qui est prêt à partir de ce monde mais qui qui va avec le respect de ses besoins de ses attentes et à la limite qui vous dit ben merci pour tout ce que tu as fait continue ta vie et peut-être à bientôt donc c'est voilà pour moi c'est un bon souvenir vous avez présenté le métier que vous voulez faire enfin l'activité que vous voulez développer à La Réunion je précise c'est ça oui oui je suis aujourd'hui en train de développer la profession des Tana Doula ou des Doula ce sont des personnes formées qui accompagnent les personnes en fin de vie avant pendant et après décès et leur famille dans la traversée du dame et ce sont des personnes qui travaillent en coopération avec tous les personnels qui sont déjà en place pour accompagner les personnes en fin de vie c'est-à-dire le personnel soignant les AV etc elles ne se substituent pas à ces rôles-là elles sont là pour apporter un accompagnement complémentaire qui permettrait de permettre à la personne de réaliser ses souhaits étape après étape jusqu'à la fin voilà d'accord merci Nathalie Nathalie c'est moi vous avez écrit un livre alors on verra il y aura un lien sous la vidéo d'accord le livre s'appelle ma vie de soignante en EHPAD vous avez un lien sous la vidéo pour acheter directement le livre si vous le souhaitez merci merci beaucoup merci beaucoup fréric merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...